Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de let's play sur un jeu qui m'avait tapé dans l'oeil à l'époque où il avait été annoncé, Kenna Bridge of Spirits. C'est un petit jeu indépendant d'un petit studio indépendant qui s'appelle Amber Lab dont certains sont en France, à Montpellier il me semble. C'est un studio qui avait été fondé par deux frères en 2009 et puis ils ont travaillé d'abord sur des espèces de petits courts-métrages en fait sur différents jeux, sur différents types de contenus quoi et ils en avaient fait un qui avait beaucoup marqué de personnes à l'époque, c'était un court métrage sur Majora's Mask en fait, le Zelda Majora's Mask où il reprenait l'univers en fait en prenant comme sujet principal le masque etc. Ce que je ferai c'est que j'essaierai de vous mettre ce court-métrage dans la description de cette vidéo comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse quoi. Donc voilà il avait été présenté à l'époque en 2020 je crois que c'était en 2019 je sais plus je l'ai je ne vais pas dire de bêtises donc je ne peux même pas vous dire exactement. Attendez en fait je suis bête j'ai la tablette à côté je peux regarder ouais si c'est bien ça c'était le 11 juin 2020 lors du playstation future of gaming l'événement future of gaming et du coup là il m'avait vraiment tapé dans l'oeil quand j'ai vu le design qu'il avait la direction artistique un peu aussi ce qui était effet visuel etc. Donc et puis voilà vu que j'aime bien les jeux d'aventure de ce genre là bah voilà je l'attendais avec impatience. Il est du coup disponible sur PS4 et PS5 et sur PC il est uniquement disponible sur l'Epic Games Store c'est parce que apparemment il est développé en partenariat avec Epic Games qui fournit le moteur du jeu donc donc du coup du coup voilà ils l'ont sorti en exclusivité ce qui m'a du coup un peu obligé à passer aussi sur l'Epic Games Store alors que je n'ai pas vraiment envie d'y aller à la base parce que voilà il manque beaucoup de trucs et puis ma communauté elle est surtout sur Steam donc sur Steam et puis un peu sur Xbox donc voilà bref allez on va se lancer découvrir tout ça ensemble alors choisissez les difficultés le mode histoire les capacités de rottes se rechargent de manière passive lorsque vous subissez des dégâts ah ok et quand on subit des dégâts aussi la vie remonte au bout d'un moment les ennemis sont moins agressifs et infligent moins de dégâts guide des esprits les capacités de rottes se rechargent lorsque vous subissez des dégâts les ennemis sont agressifs guide des esprits expert les capacités de rottes se rechargent seulement lorsque vous infligez des dégâts les ennemis sont très agri-fliches et infligent plus de dégâts allez est-ce qu'on se met un petit peu de challenge ou pas allez on va se lancer un petit cas avec un peu de challenge c'est bon la difficulté du jeu aujourd'hui attendez je vais juste virer parce que je vois que j'ai le curseur de la souris en plein milieu pourquoi il disparaît pas je l'ai foutu en haut à droite du coup la luminosité ajustée pour qu'il soit à peine visible je sais comment pour ajuster je suis obligé d'utiliser la souris du coup ah ouais bah à peine visible comme ça allez c'est parti des masques en bois uniques sont taillés pour honorer les morts placés dans les sanctuaires sacrés ces masques retourneraient progressivement à la poussière symbolisant le passage visible de l'âme vers la vie suivante certains esprits peinent à emprunter ce chemin par eux-mêmes le temps contre la tragédie les tragédies de leur passé ils subsistent c'est vrai mais j'ai pas eu le temps de tout lire il fallait laisser plus longtemps les gens attend j'ai pas commencé à le lire tout de suite après j'ai regardé aussi un petit comparatif par rapport aux versions PlayStation 5 et version PC après c'est un peu logique la version PC s'en sort mieux ça permet de mettre tout à fond et de jouer aussi en 60 fps en fait ce qui n'est pas possible sur PlayStation 5 parce que de ce que j'ai lu en fait c'est de la résolution dynamique il y a deux modes il y a le mode performance et le mode résolution je crois et d'ailleurs je crois que même dans les deux cas le 60 fps il l'atteint pas je vais pas dire de bêtises mais j'ai vu vite fait j'ai lu en diagonale il y a un article à ce sujet il disait justement que la distance d'affichage était meilleure sur PC l'occlusion ambléante aussi l'effet de lumière, de réflexion etc mais bon après comme je vous dis c'est un peu normal le PC que j'ai c'est pas il vaut pas le prix d'une PlayStation 5 donc voilà la PS5 s'en sort honorablement apparemment donc c'est plutôt bien que les gens puissent profiter puissent être un maximum à profiter de cette expérience en tout cas il est joli voilà ça cristal là il est sur une espèce de stèle ah ok ça allumait la lumière là bas en face ah oui ok mon espèce d'impulsion a été en fait relié par le cristal de droite puis ce cristal là pour enfin atteindre le cristal d'or ok donc on commence un petit peu à comprendre les mécaniques de jeu on sera peut-être basé là-dessus sur le placement de cristal à certains endroits et c'est inconnu pourquoi t'es venu ? j'ai senti souffrance ici spirit tu as besoin d'aide ? tu ne sais rien de souffrance de souffrance c'est mon domaine ou de souffrance trop de souffrance mhmh alors RT pour attaque légère euh elle est en train de changer et elle est en train de changer il faut les mains de la saison je ne peux pas le black stab je ne peux pas le black stab c'est le bébé je ne sais pas si je me disais qu'il n'a pas je ne sais pas le black stab c'est le bébé J'ai vu que j'ai gagné 10 unités de je sais pas trop quoi, alors continuons à explorer, il y a encore un cristal, il faut pas encore activer une impulsion ici je pense Parce que normalement si j'ai une impulsion le cristal il réagit Ah ok ça a allumé les espèces de hiéroglyphes à droite là On va faire un pari devant celui-là Ouais petit jeu d'aventure un peu la Zelda Avec un univers plutôt cool qui me fait un peu penser à la princesse Mononoke en fait Avec un espèce de petite créature qui ressemble à des espoirs Qui représente des espoirs Ah je vois qu'il y a un cristal sur le mur à droite là Ah là aussi Non c'est pas, c'est un espèce de truc, un espèce de truc mobile Ça m'ébloui, je me fais éblouir par le mur à droite là Là c'est une créature, c'est moi qui hallucine On dirait là, on dirait une tête là Une tête avec des espèces de bois qu'il y a sur la tête C'est exprès hein Ah du coup, là il y a une espèce d'interagir D'accord on peut se recueillir devant, c'est une espèce de stèle Il y a pas d'autre Je viens de découvrir comment courir là Tadam Il y a encore une statue qui ressemble à un renard, c'est à tout cas Il y en a un autre Qu'est-ce que c'est ces petites créatures qui disparaissent ? Elles sont venues d'ici On les entend Un peu comme des enfants On peut se recueillir ici ? Alors là ils vont m'apprendre comment me baisser Ah bah non, il ne faut pas se baisser, il faut juste interagir Oui les cinématiques sont en 24 fps en fait C'est pour ça qu'elles sont pas très très fluides Hmm... D'où ils vont ? C'est pas très fluides C'est choisi que c'est un bon C'est là Il est donc bien C'est un bon Bonjour. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas ? C'est quoi ici, petit gars ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors on a vu la transition entre la cinématique et le temps réel du jeu. Parce que du coup vu que c'est en pré-calculé les cinématiques, ils peuvent augmenter encore un peu la qualité graphique du jeu. Et aussi parce que ça prend aussi moins de place à une cinématique. Non je dis une bêtise, mais en fait je voulais comparer à une cinématique en 160 fps et comparer à une en 24 images par seconde. Du coup si on doit stocker une cinématique en 60 images par seconde, en pré-calculé une cinématique en 24 images par seconde, c'est moins de la moitié du poids à 24 images par seconde. Et au final c'est ce qui est proposé dans les films. C'est ce qui est proposé dans les films. Les films, ils tournent à 24 images par seconde. Comme une créature. Alors est-ce qu'on peut trouver encore des pétirotes ? Il y a un mur invisible. Ah bah il est beau le mur invisible. Elle ne veut pas. On va utiliser un pulsion du goût. Hop, rien de plus. Il y a des champignons qui ont poussé après. Ah, ici ça ramène en bas. On va aller voir sur le passage en face là. Ah là, le pulsion. On peut interagir avec eux. Ah oui. Je vais mettre un petit. Quoi ? Je vais mettre un endroit, un peu plus de lumière. Oh, petit. A Tchoum La dernière huile j'ai mis Danser Il danse sur ma tête et les autres s'y suivent Et le dernier c'est Bisous C'est pas mal Bon aller, on finit les conneries Euh... tac 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 Ça doit vérifier devant les stèles S'il y a pas des trucs devant lesquels on peut prier Le coup Ils sont partis On va y aller tout de suite Je vais d'abord prier par moi Il est bizarre le terrain par exemple Il est bizarre le terrain par exemple On va récupérer plus de rottes pour purifier le coeur de cette zone morte Ok Ok Alors qu'est-ce qu'on trouve par ici ? On va encore rottes Allez, plus qu'un à trouver Pour purifier la zone là Il n'y a rien dans le haut Il n'y a rien dans le haut On va aller voir là-bas où ils sont partis les deux enfants Il n'y a rien dans le haut Ouais, un coffre C'est un rottes qui est enfermé dedans Et bien voilà Voilà un niveau 1 Le rottes peut désormais effectuer plus d'actions Votre équipe de compagnons s'est agrandi Vous disposez désormais d'une action de rottes On appuie sur X pour lancer le rottes sur les objets de l'environnement Récupérez des rottes pour monter en niveau et gagner plus d'actions de rottes C'est tout C'est tout, c'est tout Oui, il s'est téléporté ici On dirait qu'il me montre quelque chose J'ai déjà fait, j'ai déjà ouvert le coffre Tu n'es pas obligé de continuer à me proposer de le faire Ça, c'est un script mal fait par exemple Normalement, le fait que j'ai ouvert le coffre, le script aurait dû s'arrêter Non, je rigole Alors, appuyez sur LB pour lancer une impulsion et détruire le cœur de l'autre Voilà, on a rendu la vie au secteur Moi ça me fait penser un petit peu à Okami aussi du coup Pour ceux qui connaissent, Camille le joue avec On joue à la déesse Amaterrazo On joue à un vieux jeu de Capcom qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque Et puis qui ensuite a été porté sur la plateforme Non, je crois même qu'il est sorti sur Switch aussi Tac, tac, tac D'ailleurs les deux sont très intéressants Je ne sais pas si c'est utile que j'aille dans l'eau Parce qu'elle peut nager plus vite Ah ouais, ils me suivent les machins du coup Même si, ils galèrent à nager T'es le long du mur Rien d'autre à faire de toute façon Ah, encore une zone morte Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il va y avoir des ennemis Je vois qu'il y a un truc qui flotte là, au milieu Je vois qu'il y a un truc qui flotte là, au milieu Qu'ils reculent Résil sont prêts, ils peuvent détruire les coeurs des zones mortes ou immobiliser les ennemis Et puis sur X, c'est rapidement rentré sur deux objets de l'environnement. Maintenez LT pour viser, puis appuyez sur X pour immobiliser les ennemis. C'est vrai, il ne faut pas trop trop mal, il y en a pour passer les ennemis du début du jeu. On va voir la suite qui sont à peu près comme ça. Elle est salie en fait, on va voir qu'elle avait sur le visage de la poussière. Oui, forcément, de se battre, ça s'est sali. Et voilà, parfait, encore une zone de purifier. J'ai des gamins là-bas encore. Du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir vu des collectibles, à part les trucs où j'ai prié devant la stèle. Je suis sûr d'avoir que ce soit boosté comme un collectible. Je suis sûr d'utiliser les rot pour déplacer le bloc ici. Elles sont bizzardes ces fleurs. Il les mange ? D'accord. Moi, je ne récupère pas de vie. Euh, on va continuer à fouler un peu par là. Il doit falloir amener le bloc ici pour monter. Ah ouais, du coup, je les ai fait manger à l'espèce de paix là. Je ne sais même pas quoi c'est ça. Je m'intrigue ce bout de bois là. Je pense que ça arrive. Bon allez, on va aimer ça. Les rot peuvent déplacer certains objets dans les rot. Bon, appuyez sur X pour que les rot ramassent un objets. Indiquez aux rot où aller en visant une qualité et puis appuyez sur X. On voit qu'il y a des trucs là. Je ne sais même pas si ça se casse en bas. Non, je ne peux pas frapper quand je suis en haut. Ah si, je peux frapper en étant en l'air. Alors, il y a un truc. Vous l'avez récupéré l'objet ? On va l'amener là. Non, ils ne peuvent pas venir là. C'est rouge. Ils ne peuvent pas monter là. Ah, mais chiii. Pourquoi passer par là ? Bon, bah laissez-le là de toute façon. Pour un mot d'autre à moi. Je regarde. Bon, on peut avoir l'air d'autre. Je peux les... Qu'est-ce que c'est, ces trucs ? Ils font récupérer des trucs, je ne sais même pas quoi. Quand des statues de renards... Tu peux prendre ça ? C'est pour le redresser. Du coup, j'ai gagné encore des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quoi ça sert. Ils sont un peu cons quand même. De nous refiler des objets sans nous dire à quoi ça sert. Ça fait d'un extrême à l'autre. Je me rappelle dans... Ah, bien. J'ai encore récupéré des trucs. Ça me rappelle dans Zelda Skyward Sword en fait. Il y avait un gros problème qu'ils ont corrigé d'ailleurs dans la version qu'ils ont ressorti sur Switch. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on récupérait un objet, ça nous disait à quoi ça servait en fait. Mais tout le temps quoi. Tout le temps, ça nous disait, même si on l'avait déjà récupéré une première fois. Ça nous remettait le menu qui disait vous avez récupéré ceci. Et le problème, c'est que... Ah bah voilà, je me disais bien qu'il n'y avait moyen d'interagir avec toi. On va en faire quoi ? On a juste permis de créer une ouverture ici, c'est-à-dire ? Ça me paraît bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre pourquoi ils auraient permis de déplacer ce truc. Ouais, donc du coup, je vous disais sur Skyward Sword, à chaque fois qu'on récupérait un objet, même déjà récupéré, ça nous remettait. Vous avez trouvé tel objet, machin. Et là, en fait, c'est l'inverse. Là, si on récupère des objets, on ne nous dit même pas ce que c'est. Il y a juste un logo qui apparaît en haut à droite qui nous dit vous avez récupéré ça. Et puis voilà, démerdez-vous avec. Vraiment, c'est encore une zone morte ici. Ah ouais, encore un combat. Peut-être bien. Allez, c'est une autre chose. Je peux nourrir ces spirites et restaurer l'équilibre à la forêt. Je sais que vous êtes gentil. Vous sentez le pouvoir qui se passe dans cette terre, mais vous ne l'entendez pas complètement. Vous êtes complètement le plus. Vous comprenez ça? Vous comprenez cela? Je ne peux pas l'être là. Je ne me sens pas ce que vous n'êtes pas. Je ne peux pas s'encher la mort. J'ai besoin d'autres. Peut-être. La mort et la corruption et la corruption sont tous qui restent ici. Nouveau type d'ennemis. Ah ouais, puis il a une barre en plus. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est le coup d'attaché. J'avais pas vu que je récupérais de la vie hors des combats. Bon bah du coup on va purifier le secteur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Ah il y a une carte Yes Ah ouais quand même Alors Je vois qu'à droite ça met les trucs Que j'ai trouvé ou non Là on voit que j'ai récupéré les 8 rottes Là on voit qu'il y a 24 rottes à récupérer Il y a des chapeaux à récupérer Des sanctuaires de fleurs, des courriers des esprits Et des coffres maudits Ça je sais pas ce que c'est Là encore une autre zone Pareil du coup au niveau collectible Là c'est là où il faut que j'aille d'accord Pour l'histoire On dirait qu'ici c'est pas découvert Il y a l'air de manquer un morceau à gauche Enfin bref Ah oui j'ai vu qu'il y avait amélioration aussi C'est quoi ça ? Débloquer Ah bah ça c'est des trucs qui sont déjà débloqués Ah voilà amélioration disponible Là je vois que je peux l'acheter apparemment 50 points Là j'ai pas assez En sprintant appuyer sur RB pour effectuer une attaque circulaire rapide C'est ça Appuyer sur RB avec Après une paraître pour effectuer une attaque Vervoltante Du coup on va peut-être garder les points Pour acheter ça Et ça c'est quoi du coup ? Ah c'est aussi des trucs qui s'achètent Maintenez RT et appuyer sur X pour créer un marteau Un rot Qui peut frapper de loin Commencer le combat avec une action de rot disponible Ok Niveau 2 il faut être en rot Ok 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 Et puis j'ai vu qu'il y avait une partie esprit Mais c'est fait rien Bon allez On va attendre à l'exploration Merci Merci C'est parti. Du coup, je ne sais pas si vous avez deviné le jeu que je voulais faire. J'avais mis un commentaire sur la section de communauté. Il ne va pas succéder rien. Justement pour essayer de teaser un peu le prochain jeu que j'allais faire sans dire exactement lequel c'était. Les sources qui coulent sous la forge transportent l'énergie du sanctuaire dans la montée. Il a un peu infesté le village. C'est une zone morte. La manette qui vibre. Elle s'est mise à vibrer. Elle se met à vibrer par là. Je vous attendrai au sanctuaire des eaux d'un fleur. Non, ça a l'air d'être ça en fait. Ça doit être un truc à purifier. Il y a une statue au milieu. Donc ça, c'était le nœud principal. Il faut d'abord détruire les nœuds auxiliaires. Avant de pouvoir détruire le nœud principal. Ah oui, c'est ça. Il va me charger son coute. Il va me charger les gros ou les petits. Non, je ne passe pas. Allez, allez. Ok. Ok. On va passer au masque. I don't know. Alors, il est là-haut. Et le dernier, il est là. Parfait. Alors, générez du karma en vainquant les ennemis corrompus, en restaurant l'environnement et en trouvant des fruits pour nourrir vos rottes. Donc c'était ça que je l'avais trouvé. Utilisez du karma à partir du menu d'amélioration pour débloquer de nouvelles capacités. Kena peut améliorer ses compétences de base et imprégner ses capacités de rottes pour créer de puissantes attaques. Ok. Ah bah là, c'est là où je suis allé voir tout à l'heure. Champignons, nouveau chapeau de rottes disponibles. C'est quoi ça ? C'est rien du tout. Et un coffre ? Mais non, c'est vrai que j'essaie de l'ouvrir avec le truc, mais non. Un nouveau chapeau de déhorier. Ah, boutique. D'accord, donc le cristaux, c'est l'orange. Parfait. Ah, encore notre petit coffre. Hum, c'est quoi ça ? Ah, c'est un chapeau aussi. Je vais regarder si ça fait partie des trucs à déverrouiller dans le secteur. Ouais, je suis à 3 sur 21. Les chapeaux. Du coup, ça, c'est quoi ? Ah, c'est un téléporteur. Ok, ok. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas déverrouillé. Je ne l'ai pas déverrouillé. Toi, t'as part celui-là. On va aller voir là, ce truc, c'est bizarre. Ça m'intrigue, ça. Aïeux. On ne peut pas les étruire. Ça non plus, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Alors, par ici. C'est bloqué. Ah, bien. Bien la traduction, les mecs. Je crois qu'ils ont un petit peu oublié un retour à la ligne, en fait. Parce que là, du coup, je ne sais pas. À court de provision, j'espère que nous en avons assez dans l'entrepôt. Je dois y aller pour... Je ne sais pas. Dommage. Ils ont bien saut de ligne. Et tac, tac, tac. Aïeux. On va faire des conneries. Un truc qui est à lire. Pour accepter le défi de l'arbre divin, on devait atteindre le sommet de ses branches. Ça parle par énigmes et tout. Ah, des fruits. Alors, vous ne les mangez pas ? Allez, les rottes, là. Il fallait manger. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Alors, là, ici, c'est toujours fermé. Là aussi. Je suis passé à l'endroit où ça vibrait encore. Pourquoi ça vibre ? Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, oui, bien sûr. C'est juste là. C'est un fruit à manger, ça. Ils se sont régalés. Euh, tac. Cofre maudit, vainquait tout le monde. Putain, je savais qu'il y en avait un dans le monde. Le temps de me retrouver. Ah, putain, la charme. Putain, on est pas en plus. Ah, il y a encore deux ennemis. Le coffre maudit, il est plus maudit. Ah, ça va, c'est cool, j'ai pas mal de thunes. C'est de la thunes ou c'est les tripos d'amélioration ? Ouais, non, c'est de la thunes. Euh... Chemin qui est ouvert. Ouais, on peut t'avoir un but. Ah, ça peut t'avoir un.. Ah, ils sont là les deux. Adopténa, enfant. Je viendrai les voir après. Je vais finir de fouiller. La maison. Rien du tout dans la maison. Bizarre. Bizarre, bizarre. C'est parce qu'il me semblait qu'il y avait un pot. Non, c'est pas un peu ça. C'était pas évident à voir, lui. En passant devant, il s'est allumé. On va découvrir un détecteur après. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Juste aller voir là-bas au fond, du coup. Et puis, on est à voir les gamins. La rivière. Elle a empoisonné, la rivière. Vu les bulles rouges, là. Dans la couleur, déjà. Puis une espèce de vieille bulle. À mon avis, elle est empoisonnée. Je ne connais pas que je l'aïe dedans. Je suis au pied de la montagne. D'être un espèce de sanctuaire. Avec un masque, apparemment. Par contre, je n'ai pas eu le temps de lire au début. Le texte où il parlait des masques. Après, j'ai compris le principe. Le fait que je n'ai pas lu la fin de la phrase, c'est hyper sûr. Ok, encore un endroit qui est fermé. Bon, allez. Je vais aller voir les gamins. Ah, mur invisible. Je me t'ai dit que j'allais sauter par-dessus. Là, je ne suis pas allé voir. C'est là. Hop, même plus. Je suis à 10, je crois. Là-bas, il y a un beau petit coffre. Mais si je vais dans l'eau, je suis sûre que je perds la vie. Je suis carrément mort. Ok, ok, ok. Bon, on va aller. On va voir ce petit endroit encore là. Hum, hum. Mais non, ici. Il manque un pont, apparemment. Là aussi, apparemment, il y avait un pont. Il faut activer avec ça. On voit bien, le fait qu'il brille comme ça, c'est qu'il doit falloir interagir avec. Je ne dois pas encore avoir les compétences qui permettent de le faire. Ça me fait marier, il n'arrête pas de se téléporter et d'apparaître à des endroits. Il faut se poser sur des trucs là. Genre... Ah, d'autres ici. Il y a pas de colle. Est Taro là-bas ? Les barrières bloquent le chemin. Peut-être que Zaju peut aider. Il est souvent à la Shrine Masque. Vous le savez quand vous voyez les arbres sacrés. Ouais, bah c'est là-bas où j'étais en fait. Là-bas où on est. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un cristal là. C'est là qu'il est activé. Je crois qu'il est déjà activé. Je vais aller sur la carte, mais... Ouais, si, c'est bien ça. Il a mis le Temple des Masques. C'est là où je suis. C'est bien, ouais. Ah, c'est qu'il doit falloir s'approcher de ça. Alors... Ah oui, peut-être en se mettant là-dessus en fait. Comme ça. Le Rott est semblant de vous. Ils sont généralement timides. Malheureusement. Quelque chose me dit que vous n'avez pas venu à notre village, cherchant des espérus. Salut, Spirit. Je recherche un passage vers la Shrine de la Sainte. Notre village est liée à l'énergie du Shrine, mais ce pouvoir s'éloignait longtemps. Spirits trappés s'éloignent ici, tombés dans les tragedies de notre passé. Vous devez aider ces spirits si vous souhaitez atteindre le Shrine du Shrine. Sur mon chemin, j'ai rencontré deux enfants. Ils m'ont demandé de me aider à libérer un garçon n'est-ce que Taro. Je ne suis pas surpris que Vinnie et Saïa vous trouvent. Ils sont des enfants gentils et vont faire quelque chose pour leur frère. Nous avons toujours créé des masques de bois pour honorer ceux qui ont passé. J'ai rencontré ici, les masques lentement s'éloignent à la mort, aidant le voyageur des spirits dans la prochaine vie. Mon père était un guide de spirit. Nos autres traditions sont différentes, mais il a aidé beaucoup de spirits passer de cette vie à la prochaine. Donc vous savez ce qui s'est passé aux spirits qui ne peuvent pas s'éloignent. Laissez la masque de Taro. Elle est liée à son spirit et va vous aider à accomplir votre promesse aux enfants. Si je suis la logique du jeu, si il m'a donné son masque, ça veut dire que leur frère est mort en fait. Et que c'est un esprit qui n'a pas voulu partir. Appuyez sur gauche pour porter des masques des esprits. Regardez à travers le masque pour trouver votre chemin. Ouvrir les barrières des esprits et révélez des objets importants dans l'environnement. Les masques des esprits sont utiles pour trouver les rottes cachées à travers le monde. Voilà, donc j'ai bien un détecteur à rottes. Je sais de leur parler. C'est un masque de Taro pour ouvrir la barrières des esprits. Beny et Saiyan ont le droit. Ouais, on répète juste ce qu'il vient de dire. Euh, du coup... Ah oui, d'accord, on peut pas se déplacer en fait quand on utilise un masque. Il permet juste de regarder autour de nous. Ça doit être le point bleu là-bas. Ouais, c'est ça. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de rottes à récupérer. A moins que... Ben non. Il faudrait que j'arrive en trop... Quand j'en trouverai un, j'essaie de mettre le masque pour voir comment il apparaît via le masque. Ouais, ouais. Et puis il y a un truc là, tout à l'heure. Je pensais que ça vibrait là, donc là. C'était fort. C'était ici. Ça vibre plus. Ah si, ça vibre. Par là, ici. Ah non. Je viens d'activer le mode photo. C'est parce que je voulais faire. Ah, voilà. Voilà. Là, on voit des traces de pattes en fait. Donc c'est d'air qu'il y en a là-bas derrière. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que ça vibre en fait. Mais du coup, il n'est pas encore accessible. Allez, c'est parti. C'est bien ce que je comptais faire. Ça va, de la thune, je récupère. Après, ça sert juste à gérer les masques. Ah. Est-ce que ça en est rien, ça ? Ah putain, je joue le mode photo au lieu de mettre. Je sais pas, c'est bizarre ce truc. On essaie d'activer le monde. Elle est en train de bugger, là. Je fais ce qu'elle fait. Elle essaye de regarder celui qui est par terre, là. Ouais, c'est bizarre cette fleur. Allez, c'est parti. Il a bien fouillé de partout. De toute façon, c'est un jeu d'aventure. J'ai pas eu de bizarre nuit de temps. Et de l'habitude avec les enfants de l'autre côté de la rue. On va le casser. Ah, encore de l'eau bien pourrie. Ok. C'était donc bien ça. Ah, mais là, il y a un truc. Je ne connais pas. Alors, vous avez trouvé des courriels des esprits. Vous avez trouvé quelque chose appartenant à un village. Apportez-le à sa maison ou village. L'emplacement est marqué sur votre qui. Ah... Ah, on est courant dans le village. C'est ça en fait. Je vois que c'est ici. Ce Smart Car il n'y était pas y a deux secondes. Donc on livre le courrier des esprits et ça va déverrouiller la porte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai quitté un esprit vers la boupée. C'est un chapeau aux champignons. Du coup, je me demande bien combien on va récupérer des rats. On va se retrouver avec toute une chiée de rats qui va nous suivre. La neige fond vite cette année, voyons si le passage menant la maison de Russu est ouverte. D'accord, on va repartir sur le chemin principal. Et puis du coup, je ne sais pas si vous avez été courant, il y a eu une micro polémique lancée par notre cher Julien Chiez. Qui s'inquiétait justement de la qualité de Kena parce qu'il n'avait pas encore reçu de code en amont pour pouvoir le tester. Pour moi, c'est simplement un petit caprice d'influenceur parce que oui, il y a bien eu, le jeu a bien été distribué à certaines rédactions. C'est passé ici, mais nous ne pouvons pas passer. Il y a plus de ces choses qui sont tombées dans le chemin. Peux-tu s'en sortir de ça afin que nous puissions passer ? Pas de problème. Et du coup, il a... On le voit bien parce qu'il y a des tests qui sont tombés le jour même. C'est simplement qu'il y avait un embargo en fait. Les rats peuvent purifier des fleurs spéciales pour recevoir la santé de Kena. J'ai mis ces rats dessus, il n'y a pas de sérieux. Or du coup, la santé de Kena se régénère. Musique touche bien-bas sinkeris pour日本. Je pense qu'on doit yager aller à Bremer. Musique douceYo ! L'accéte不好. J'ai mis ces rats pour avoir besoin de baviser. Pas des des trucs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501